Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 14 janvier. Et ce soir, le nouveau visage de la Vendée. Avec le recensement qui commence dans les prochains jours, on va se pencher sur l'INSEE qui vient de réactualiser les chiffres de la population. La Vendée, un des départements les plus attractifs des pays de la Loire. Cuisiner simple mais cuisiner bon, c'est un peu le leitmotiv du titre de maître restaurateur. Un label décerné par Arrêté Préfectoral que reçoit cette semaine Jean-Michel Landemaine à Chaland. Et puis Clémenceau et les artistes modernes, découvertes en détail de l'exposition présentée comme une des plus importantes dans l'histoire culturelle de la Vendée. Le soleil, le littoral mais aussi le bassin d'emploi, il y a plusieurs raisons possibles pour expliquer l'attractivité du département. Toujours est-il que le résultat est là, avec la dernière mise à jour des chiffres de l'INSEE, on se rend compte que la Vendée est une des destinations plébiscitées par les nouveaux habitants des pays de la Loire, juste derrière la Loire atlantique. Pierre Dalissieux. Avec 3 600 000 habitants au 1er janvier 2011, la région Pays de la Loire occupe la 5e place, juste derrière le Nord-Pas-de-Calais. Chaque année, 23 000 nouveaux habitants s'installent dans notre région, et ce depuis 30 ans. Ils sont même 30 000 depuis 2006. Avec en tête deux départements, la Loire atlantique et la Vendée. Les pays de la Loire bénéficient de deux moteurs de croissance de la population. Le premier, c'est qu'on fait beaucoup d'enfants en Pays de la Loire, et donc il y a chaque année plus de naissances qu'il n'y a de décès, donc c'est ce qu'on appelle le moteur du solde naturel, qui est très fort, qui compte pour moitié sur l'ensemble de la région. Et le deuxième, c'est la capacité des Pays de la Loire à attirer plus de nouveaux habitants que d'habitants qui quittent les Pays de la Loire pour aller dans une autre région. Depuis 2006, la Vendée attire en moyenne 9 000 nouveaux arrivants chaque année, une population composée essentiellement de jeunes seniors. Le dynamisme vendéen, c'est une vraie bonne nouvelle, comme dans tous les départements où on l'observe. La Vendée, c'est le deuxième département de France pour la croissance démographique, mais qui peut en devenir une plus délicate parce qu'il y a une spécialisation dans l'arrivée assez massive de jeunes seniors. Ces jeunes seniors, d'ici 20 ans, ils vont vieillir sur le territoire et donc ça pourra poser des problèmes en termes de politique publique liée au vieillissement de la population par exemple. Si la Vendée connaît le taux de croissance, natalité plus migration le plus élevé de la région, son taux de naissance justement est deux fois moins élevé que le flux migratoire. Résultat pour la natalité, la Vendée se place, comme la Sarthe, en dernière position au niveau régional. 17 nouveaux enseignants devraient arriver en Vendée en septembre prochain. C'est en tout cas les prévisions de l'Académie de Nantes, rendues publiques hier par le syndicat des enseignants SNUIPP-FSU. Une ouverture de 17 postes pour un effectif qui devrait grossir d'un peu plus de 300 élèves. On ne peut pas cautionner le fait que nous ayons 17 postes dans les écoles pour la rentrée prochaine en Vendée, c'est-à-dire 10 de moins qu'à cette rentrée, avec une augmentation de la démographie qui est toujours aussi importante puisque le rectorat prévoit 310 postes supplémentaires. Donc pour nous, c'est une continuité dans la dégradation, certes un peu moins rapide, mais dégradation toujours du nombre d'élèves par classe. Nous, ce qu'on estime, simplement pour aller au niveau de la moyenne nationale, le taux d'encadrement moyen au niveau national, il faudrait au moins 40 postes dans les écoles de notre département, ce qui ne permet pas encore d'enclencher une refondation. Ça permet au moins d'arriver à la moyenne nationale. – Et puis notez que cette année, en raison des élections municipales, la première version de la carte scolaire 2014, avec les ouvertures et les fermetures de classes dans le public, sera publiée début avril, juste après le vote, et non, comme d'habitude, en janvier. Et puis toujours en matière d'école et en matière de vote. D'ailleurs, concernant les nouveaux rythmes scolaires, Esnay a décidé de ne pas décider. En fait, la commune demande aux parents de voter et de choisir entre le mercredi ou le samedi matin pour la demi-journée supplémentaire. Une décision prise à l'unanimité par un comité de pilotage. Un peu plus de 800 personnes sont concernées. On a l'impression que l'année scolaire vient à peine de commencer. Et pourtant, les terminales doivent déjà formuler leur vœu post-bac à partir de lundi prochain. Pour les plus jeunes, les portes ouvertes dans les lycées vont aussi commencer. L'occasion, pourquoi pas, de découvrir ce qu'on appelle les classes internationales. Grégoire de Châtillon. C'est grâce à son réseau international, avec 500 frères issus de Saint-Gabriel et répartis dans le monde entier, que depuis maintenant deux ans, les élèves de terminales sont reçus au pays de Ganesh. L'Inde compte beaucoup de frères venant de l'établissement. L'éducation en Inde, c'est très différent de la France. Ils sont environ 60 élèves par classe. Anglais renforcés, conférences sur les cultures du monde, accueil des étrangers au sein de l'école, les classes internationales sont une vraie ouverture sur l'extérieur. C'est très enrichissant, on est ouvert à beaucoup plus de choses au niveau du monde, les autres cultures, c'est bien. L'année dernière, je faisais aussi l'international, on a parlé de l'Irlande, de l'histoire en Irlande, là on parle de l'Inde, c'est vraiment des projets qui sont montés et c'est pour ça que c'est intéressant. Ces projets tournés vers l'international sont à l'initiative de chaque établissement. Pour le rectorat de l'Académie de Nantes, la Vendée fit figure de bon élève sur ses programmes européens, que ce soit dans le privé comme dans le public. En ce qui concerne l'ouverture à l'international, on a signé un accord de coopération avec le CESF-Holstein en Allemagne, on a une opération exemplaire avec les Etats-Unis, puisqu'on envoie un certain nombre de jeunes à Seattle pour 3-4 mois, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Passepartout, et on est en train de travailler sur des accords de coopération avec d'autres pays. Une coopération avec l'Afrique du Sud pourrait aussi bientôt voir le jour. – Et puis dans un autre genre, sachez que l'École nationale supérieure maritime vient de publier cette date de concours d'entrée. Alors si vous voulez devenir officier de la marine marchande, ce concours est prévu les 19 et 20 mai prochains sur les sites de Nantes, Saint-Malo, Le Havre et Marseille. Inscription sur le site supmaritime.fr avant le 1er février. – Son intervention était particulièrement attendue cet après-midi par l'ensemble des médias. François Hollande vient d'adresser ses traditionnels voeux à la presse. Une conférence au cours de laquelle le président de la République a expliqué que les affaires privées, je cite, se traitent en privé, allusion évidemment à sa situation de couple. Et puis pour le reste, François Hollande a notamment annoncé la fin des cotisations familiales pour les entreprises et les travailleurs indépendants d'ici à 2017. La simplification des normes avec des contreparties en termes d'emplois pour les entreprises. Le président de la République a également évoqué une réduction du nombre de régions. Et puis toujours en matière de voeux au niveau local et après ceux du département et du Parti socialiste, place à ceux de Laroche-sur-Yon. Le maire, Pierre Regnaud, a présenté ses voeux hier soir. Un discours qui n'est pas des plus simples à faire. En période préélectorale, un maire ne peut pas vraiment parler du futur. 2014, c'est une année particulière puisque c'est l'année où les Lyonnais devront, par le rendez-vous électoral du mois de mars, choisir un avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de projet, je n'ai parlé que tout ce qui était voté est en cours. Mais c'est une année importante et j'invite au moins tous les Lyonnais à aller voter, s'exprimer sur l'avenir de leur ville pour qu'elle reste toujours une ville accueillante où il fait bon vivre. Ce que l'on veut pour les Lyonnais, c'est plein de bonheur, une excellente santé pour tous ceux qui nous entourent et surtout qu'ils aient l'envie d'aller aux urnes parce que c'est demain qu'ils vont choisir leur avenir pour 2014. Et nous, cet avenir, on le veut rayonnant, on le veut ouvert, on veut s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur la France, que la Roche-sur-Yon rayonne. En bref, arrestation sur les chapeaux de roue hier sur la 4 voies entre la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Les gendarmes ont réussi à rattraper un jeune conducteur qui roulait à 198 km heure au lieu des 110 autorisés. Âgé de 21 ans et titulaire d'un permis probatoire, il avait également 0,92 g d'alcool par litre de sang. Son permis de conduire lui a été retiré immédiatement. sa voiture aussi en attendant son passage devant le tribunal. Restaurateur de France, bistrot de pays, restaurateur de qualité, les labels ne manquent pas dans, là vous l'aurez compris, restauration. Eh bien jeudi, à Chaland, Jean-Michel Landemède va devenir, lui, maître restaurateur. Il rejoint ainsi 2700 confrères qui ont obtenu le titre depuis 2008. Anthony Jama. Et puis en plat du jour, on a un onglet avec une purée de pommes de terre à la noisette. Pour obtenir le label maître restaurateur, il faut respecter un cahier des charges très complet, avec pas moins de 35 critères. Les produits de la table, les relations clients, les aménagements intérieurs et extérieurs, ainsi que l'hygiène, la sécurité ou la propreté. Ici au Petit Farfadé, on pratique la cuisine de marché. Les produits sont frais, achetés aux producteurs présents sous les halles, la cuisine est faite sur place et le recours aux plats préparés est évidemment banni. Tu en disposeras un tout petit peu tout autour. Le but du jeu, c'est d'arriver à retrouver tous les goûts véritablement des produits que l'on sert dans les assiettes. C'est pas toujours dénaturer, on essaie pas de dénaturer les produits, on essaie d'avoir véritablement des... de savoir exactement ce qu'on mange dans l'assiette. Ce label, c'est le travail de toute une équipe. Christine est arrivée dans cet établissement quasiment au moment de son ouverture il y a 3 ans. Alors évidemment, une telle récompense, c'est toujours une motivation supplémentaire. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entreprise. Et c'est une récompense qu'on a eue par rapport au service, par rapport à la qualité de la cuisine. Et on est très fiers d'avoir reçu ce prix. L'équipe a pris ses responsabilités, ils ont tous fait leur travail correctement. Et ça aboutit à quelque chose de... Donc oui, tout le monde est satisfait. Deux moments à suivre, un théâtre, trois chocolats et un cadenet. Le dernier avantage avec le label Maître Restaurateur, c'est le dispositif fiscal qu'il propose. Tout restaurateur titré est en mesure de bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 50% des dépenses de modernisation plafonnées à 30 000 euros. Mais actuellement, seul un tiers des restaurateurs titrés en a fait la demande. Une journée de réflexion aujourd'hui au CHD de la Roche-sur-Yon. Depuis 2006, une commission réfléchit à l'éthique dans la médecine et les soins. Cette année, elle a organisé sa première journée de l'espace éthique. Des interventions proposées à une centaine de professionnels du département avec une question bien précise. Mon savoir est-il mon pouvoir ? L'idée, c'est de réussir à systématiser la réflexion sur leur propre métier chez les médecins. Ce qui nous semble important, c'est d'entrer tous dans une culture du questionnement. C'est vraiment ça l'objectif de l'espace éthique. C'est que chacun entre dans cette culture de sans arrêt se poser la question « Est-ce que ce que je fais est respectueux pour le malade ? » Éventuellement, est-ce que c'est respectueux pour les soignants qui s'occupent du malade ? Est-ce que c'est respectueux pour le médecin que je suis, par exemple ? Voilà. Donc, plus que le résultat de la réflexion, c'est vraiment entrer dans cette culture du questionnement qui nous semble primordial. Il va y avoir du nouveau dans notre porte-monnaie. La Banque centrale européenne a présenté hier le futur billet de 10 euros. Plus compliqué à copier, il sera mis en circulation à partir du 23 septembre. On jette maintenant un œil au dernier classement général Dakar disponible. Après l'abandon de l'équipage 403 pour des raisons mécaniques avec le copilote Bruno Sayer, ils ne sont plus que deux Vendéens encore dans la course. Hier a marqué le passage de Ronan Chabot devant Éric Bernard. Il reste maintenant quatre jours de course. C'est Gérard Juniot qui va incarner Fred à l'écran. On en parlait en fin d'année. L'élan solidaire de Saint-Martin-des-Fontaines avec la construction d'une maison pour Fred qui vivait jusqu'à fin 2012 dans un mobilhome va être adapté à l'écran. C'est donc Gérard Juniot qui vient de signer pour jouer le rôle principal. Le tournage est prévu dans le département en début d'année prochaine. Collectionneur, mécène, parfois même créateur de musées, il est en ce moment à l'honneur au luxe sur Boulogne. L'historiel de la Vendée consacre à Georges Clemenceau une des plus importantes expositions de son histoire. Car l'homme n'était pas uniquement une grande figure politique nationale et internationale, c'est aussi un véritable amateur d'art. Grégoire de Châtillon. Il n'y a que les artistes qui soient dans la bonne voie. On peut peut-être encore apporter au monde un peu de beauté. Ses propos sont de Georges Clemenceau, l'ami des artistes et grand défenseur des arts. Cette exposition est consacrée à ses relations privilégiées qu'il a eues avec les plus grands artistes de son temps tels que Monet, Mayol, Manet, Rodin, Toulouse-Lautrec et bien d'autres. Le tigre n'hésite pas alors à utiliser la politique pour défendre les causes qui lui sont chères. Je pense que de toute façon la politique a toujours servi les arts. C'est vrai de tout temps. Ne serait-ce que dans l'Antiquité ou bien plus tard avec François 1er par exemple, Louis XIV. Et donc Clemenceau s'inscrit dans cette lignée. C'est grâce au pouvoir qu'il détient, qu'il peut faire entrer notamment des œuvres dans les musées nationaux comme par exemple l'une des cathédrales de Monet qui entre dans les collections du Luxembourg en 1907 lorsqu'il est président du conseil. La cathédrale de Rouen de Monet est l'un des nombreux chefs-d'œuvre exposés à l'historial comme aussi l'action enchaînée de Mayol, le fameux Balzac de Rodin, sans oublier les Nymphéas de Monet avec qui Clemenceau a entretenu une amitié profonde. L'homme de combat fut aussi le modèle d'un grand nombre d'artistes comme Nadar, Rodin et Manet. J'attire aussi votre attention sur cette présentation inédite de dessins de Rodin qui présente donc des nues érotiques que Clemenceau a gardées cachées dans son appartement de la rue Franklin à Paris et qui lui ont été offerts par le sculpteur lui-même. Les arts occupent une place très importante dans la vie de Clemenceau. Cette passion venait de son père Benjamin, docteur en médecine et artiste à ses heures perdues. Cette exposition présentée à l'historial est, c'est sûr, l'événement culturel de cet hiver en Vendée. Georges Clemenceau et les artistes modernes, c'est donc une exposition jusqu'au 2 mars prochain à l'historial de la Vendée. Le temps de demain, avant de se quitter, le soleil va lui déjà nous quitter quelques heures à peine après être revenu en Vendée. Ce milieu de semaine sera marqué par un ciel gris et quelques averses. A noter aussi le retour du vent, le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada